Le site rimlive.com, rim comme radio ici et maintenant, live, l-i-v-e.com, vous permet de revoir les meilleurs moments en vidéo. rimlive.com Le site rimcast.fr, rimcast comme podcast, rimcast.fr, vous permet de télécharger vos émissions préférées. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant, pour l'instant, ça passe, ici et maintenant, ici et maintenant. Mais pour l'instant, ça passe, ici et maintenant. J'aimerais bien ne pas savoir plus tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. J'aimerais bien ne pas savoir plus tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. J'aimerais bien ne pas savoir plus tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Le beau temps a commencé et les écoles s'est ouvert, l'ouverture d'études dans le monde entier, y compris la France. Nos enfants ont pris la chemin de l'école, collège, université, etc. Alors, bon travail pour nos enfants, pour nos amis, pour tout le monde. Et malgré que la vie est difficile, et jour après jour, la vie devient encore difficile qu'avant, surtout pour les gens qui n'ont pas assez d'argent, pour les gens qui n'ont pas du travail, pour les gens qui vivent dans les zones des catastrophes naturelles, pour les gens qui vivent dans les zones où il y a des guerres, pour ces grands saluts pour l'homme et l'humanité et l'humanisme, mes chers amis, en espérant que la vie serait meilleure, mais il faut avoir l'espoir. Sans espoir, on ne peut rien faire. C'est avec l'espoir que nous vivons sur Terre. L'espoir, l'espoir et l'espoir. Tous les grands philosophes, intellectuels, prophètes, quand ils sont venus, c'était pour donner l'espoir et l'énergie positive à l'individu pour pouvoir bien vivre. Et malheureusement, après, il y a les successeurs, qui, bien, c'est les forces diaboliques, économiques, qui prennent la place, et politiques, qui prennent la place, religieux, bien sûr, aussi, et le paradis des gens devient l'enfer, c'est-à-dire, on goûte le paradis, non, on goûte l'enfer ici et maintenant. Et c'est la vie. Mais c'est vrai pour une partie, peut-être, vous pensez, c'est le paradis, mais imaginez-vous la fin de vie des grandes personnalités politiques, économiques, et de la richesse, comment c'était. On vient de perdre Mme Liliane Bettencourt, cette semaine, c'était la semaine dernière, voilà, cette semaine, Liliane Bettencourt, vous savez, une femme tellement riche, la femme la plus riche du monde, c'est-à-dire, 80 milliards de dollars ou euros, fortune de Mme Bettencourt, c'était la première femme riche dans le monde, mais vous avez pu constater comment elle a terminé sa vie, comment c'était terminé, toutes ces dernières années, conflit avec la personne qui était plus chère dans sa vie, pour elle, sa fille. Alors, imaginez-vous que si on n'a pas l'argent, même si on n'a pas de soucis comme ça, encore un peu au milieu, tranquille, on dort tranquillement le soir, quand vous avez votre fille qui devient votre ennemi, que c'est votre fille qui va vous détruire, et il va détruire votre empire. Bettencourt, l'histoire, vous la connaissez, famille Bettencourt, surtout son père, le père de Mme Liliane, parce que Bettencourt, c'était son mari, vous savez, beaucoup d'histoires autour de lui, une chose qui est très intéressante, c'est que lui, il était un des hommes, une des richesses, l'argent de Bettencourt, enfin, et son père, étaient moteurs de la politique de 50, 60 dernières années de la France. Ce que personne peut-être ne le sait pas, et c'est très beau des gens qui sait, quel rôle a joué l'argent de Bettencourt dans le pouvoir de François Mitterrand, même avant, jusqu'au Nicolas Sarkozy, et c'est à l'époque de Nicolas Sarkozy qui a pris fin à ce pouvoir. Vous savez, il y avait quatre camarades, quatre camarades, trois milliardaires, y compris le papa de Liliane Bettencourt, et après son mari, qui a hérité, et deux autres milliardaires, avec un politicien qui s'appelait François Mitterrand, quand il était vivant, il dînait, mangeait ensemble, une fois, chaque mois. Et ça, c'était le secret de pouvoir en France. Ce n'est pas ce soir qu'on va parler de ça, puisqu'il y a beaucoup d'autres questions, d'autres sujets qu'on va parler. Je crois que le plus important, ça peut être le conflit entre les Corée du Nord et les États-Unis, et la guerre qui va commencer sans aucun doute. Il suffit que la Corée du Nord frappe des installations ou de l'appareil guerrier américain après ça va commencer. Et comme son ministre, il a dit, après on va voir qui va rester au pouvoir, Trump ou Corée du Nord, le patron de Corée du Nord. De l'autre côté, M. Trump, il a des problèmes avec les Noirs en Afrique, et vous êtes au courant des problèmes avec les ligues de football américaines. Tout ça, c'est des polémiques. Mais encore un sujet assez important, c'est deux référendums. Deux référendums en Kurdistan et en Catalan. C'est un référendum pour l'indépendance de ces provinces, de ces pays. Alors avant tout, avant d'entrer dans le débat, il ne faut pas oublier que nous estimons qu'en France, il y a un leader, un chef, une personnalité, qui depuis des années, même ses ennemis, ils sont devenus amis avec lui. Oui, c'est-à-dire même les gens qui le critiquaient. Après, ils ont donné des références à cette personnalité historique de la France, qu'il soit France ou Mitterrand, qu'il soit parti Le Pen, ou qu'il soit gauche ou droite. C'est qui ? C'est le général Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est devenu un symbole de la France, de pouvoir français, de devise français, liberté, égalité, fraternité. Et le patriote nationalisme positif de la France. Alors, il ne faut pas oublier, avant d'entrer dans le débat, qu'il y a une parole assez importante de Charles de Gaulle concernant l'indépendance du peuple. On n'a jamais oublié, on n'a jamais oublié, quand il a dit, il faut respecter le droit du peuple pour autodétermination. Autodétermination. C'est-à-dire prendre la décision, chaque peuple, pour lui-même. Chaque peuple soit libre, chaque peuple qui parle langue, qui a des cultures, qui a des civilisations, il fallait qu'il ait le droit de décider pour lui-même et pour son peuple. Les autres peuples n'ont pas le droit de créer des frontières et parler à la place des autres ou prendre des décisions à la place des autres. Alors, parmi ces gens-là, vous avez les Kurdes et les Basques, les Catalans. Alors, il y a des problèmes partout. Mais actuellement, il y en a deux qui sont en jeu. Vous avez entendu, même à Madrid, en Espagne, on était allé fermer certaines imprimeries qui étaient en train d'imprimer le bulletin du vote. On est où ? On n'est pas en Afrique, ni en Asie, ni dans le Moyen-Âge, ni dans les pays étudiants. On est en Europe, en Espagne. La liberté, la justice sociale. Progrès, modernisation. Alors, on va aller fermer, même les imprimeurs et les imprimeries qui sont en train d'imprimer le bulletin du vote pour le référendum de Catalogne. De l'autre côté, Barzani, famille Barzani, ils ont réussi d'envoyer les gens à voter dans ce référendum. Et moi, tout à l'heure, j'étais en train de penser, tout à l'heure, j'étais en train de penser que... Merci, Dieu. Je voulais dire merci, le ciel. Merci. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, qu'il soit en personne ou en français, mes émissions télévisées ou radio, ici et maintenant, ça tombe avec des jours tellement historiques. Les jours historiques. Regardez. Vous vous rappelez à l'époque, peut-être pas, ou une partie de vous, ne vous rappelez pas, quand on a assassiné Israël Rabin, le soir même, j'avais mon émission à la radio, et le soir même, j'ai eu l'occasion de parler avec Chimon Perez, quelques heures après l'assassinat de Israël Rabin. Après ça, j'ai même avancé cette occasion, ce couple volant a passé plusieurs fois sur la tête de David. Vraiment, de ce côté-là, je remercie le ciel. Et nous sommes aujourd'hui, le 25 septembre, mes chers amis, lundi, le jour que les Kurdes d'Irak, ils sont en train de voter et participer dans un référendum très, très historique pour un dépendant de Kurdistan irakien. Alors, les Kurdes, les Kurdes, les Kurdes, vous avez entendu beaucoup de parler de Kurdes, mais peut-être que vous ne savez pas et que vous ne connaissez pas cet peuple. C'est un grand, grand, grand peuple. Cet peuple, il avait le pouvoir dans une grande partie du monde, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, c'est-à-dire dans deux périodes de notre histoire, dans deux périodes, pendant 726 ans, ils étaient au pouvoir. Pouvoir absolu. C'est-à-dire, ils gouvernaient la totalité de plateau perse, qui était ancien, ex-mésopotamie, jusqu'à Israël, et de ce côté-là, Afghanistan, Tadjikistan et tout ça, l'Iran. Pendant deux périodes, une fois, ils étaient 250-5 ans au pouvoir, et la deuxième fois, 471 années, 461, pardon, c'était années, années au pouvoir. Le premier pouvoir, ça commençait environ 700 ans avant Jésus-Christ, 728 exactement. Il y a l'émède, on dit l'émède, l'émède, en persan, en turd, on dit mad, mad, ha. L'émède, il prend le pouvoir, 728, dans le plateau persan, côté ouest de l'Iran, et la totalité, ils vont aller jusqu'au sud de la Russie, ils vont descendre jusqu'à l'Irak, d'aujourd'hui, la totalité d'Irak, parce que les Arabes n'existaient pas à l'époque. Et c'est l'Empire, maître, qui commence au départ par un tribut de Kurdes, ils vont rester au pouvoir pendant 255 ans, c'est-à-dire jusqu'à 529 avant Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas oublier que les Kurdes sont un peuple de la mosaïque iranienne. Mosaïque iranienne, parce qu'en Iran, vous avez une mosaïque de plusieurs peuples, plusieurs, on peut dire, ethnies, à l'époque, parmi, c'est les Kurdes, un des premiers peuples de plateau persan, de l'Iran. Alors, 250, l'Empire met, après, quand l'Empire met, va chuter, après des siècles, ça sera, l'Empire, les Parthes, les Parthes, en persan, en Kurdes, on dit Ashkan, Ashkania, ou on dit Parth et Partha, et là, ils vont être au pouvoir pendant 471 ans, 471 ans, c'est presque cinq siècles de pouvoir des Kurdes, et ce deuxième pouvoir va commencer avant Jésus-Christ, 247 ans, avant Jésus-Christ, et ça va continuer jusqu'à l'an 2024, chrétien, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, va commencer, 227 ans, et 224 après Jésus-Christ, ça va terminer, c'est-à-dire 471 ans de pouvoir, et c'est M. Ashk, deuxième pouvoir, l'héparthe, le pouvoir de Ashkanihan, va commencer avec M. Ashk. Ashk, c'était chef d'une tribus comme Barzani, comme Talémanie d'aujourd'hui. C'était le chef de tribus, un tribus, même comme les tribus que vous voyez aujourd'hui. Il va commencer armer son tribus, après, petit à petit, cette tribu va devenir un grand groupement, et l'armée militaire, et ils vont conquérir une grande partie de l'Asie de l'époque. Alors, vous voyez, le peuple de Kurdes, ce n'est pas un peuple soi-disant tatati tatata que vous le voyez, en Erbil ou en Karkouk, etc. C'était un peuple de pouvoir, de sagesse. Et une chose que tous les historiens, tous les historiens, ils l'ont confirmé, le pensée de deux pouvoirs des Kurdes, pendant 700 et quelques, 730 ans, voilà, c'était laïc, rationnel, démocratique, féministe. Les femmes avaient tous les pouvoirs à l'époque. Mais comme aujourd'hui, dans le foyer du Kurdes, les femmes, c'est les femmes qui prennent la décision. Et tapez dans votre ordinateur « femmes Kurdes combattantes », vous allez voir des belles femmes, des belles filles, qui pouvaient être comme Carla Borouni, qui récemment, il a repris son travail de mannequin, de devenir mannequin, actériste en Europe. Et ils étaient même en Europe, ces filles-là. Ils ont pris le chemin de leur pays, ils sont retournés en Irak, ils ont pris les Kalashinkovs et des armements, et ils sont combattus contre les Daesh, et plusieurs centaines de ces femmes belles, courageuses, guerriers, européens, mais kurdes, s'étaient massacrées et assassinées, et s'étaient vendues à 200 dollars, 500 dollars par les islamistes. Un peuple tellement grand, un peuple tellement courageux, et leur nom, « corde », c'est en personne, ça veut dire « héros ». Puisque, d'origine, le mot « corde », c'était « gorde », « gorde ». Au départ, c'est « gaffe », ce n'est pas « que », c'est « gai ». c'était « gorde », « gorde » à Farid, les Perses, les Kurdes, ils comprennent ce que David dit. Alors, les Arabes, puisqu'ils n'ont pas les lettres « gai », « gai », ils ne l'ont pas, « golden mayer », par exemple, « gold », « gold ». Quand ils vont dire « gold », ils disent « cold ». C'est pour ça, les Kurdes, on le dit « kurde », comme les Iraniens qui sont perses, où ils disent « farce », ils disent « farci », « farce ». puisqu'ils n'ont pas le paix, c'est-à-dire qu'ils ont changé même le nombre de peuples. Le peuple kurde qu'il ne le sait pas, mais depuis des années, David, il a dit « et j'ai l'espoir que petit à petit le chef de kurde prenne cette prononciation « gold » au lieu de « gold », ça veut dire « héros », « grande combattante », « combattante qui gagne toujours », ça veut dire « gold ». Ces gens-là étaient toujours des bons combattants, rationnels et laïcs. et disciples de Zalatoustra. Disciples de Zalatoustra, Zalatoustra, c'est penser bien, parler bien, pratiquer bien, construiser le paradis sur terre. Les élèves de Zalatoustra, c'est les grands prophètes. Tous les grands prophètes que vous le connaissez étaient disciples de Zalatoustra. Premier Zalatoustra, c'était Mitra. Et Kurt était toujours fidèle à la pensée, à la philosophie laïque, rationnelle, non-religieux, de Zalatoustra, rationnelle. Et comme aujourd'hui, comme maintenant, il y a déjà deux mois, j'ai diffusé un reportage, c'était en persan, dans mon émission de télévision qui est diffusée dans le monde entier, en persan. Je l'ai diffusé, il y avait un reportage qu'en Europane, il avait fait. Il était allé en Kurdistan irakien. Il avait fait cet reportage. Dans cet reportage, il nous a montré qu'il y a actuellement la majorité des peuples kurdes, les intellectuels. Les intellectuels des peuples kurdes, ils ne sont plus musulmans. Ils ont abandonné l'islam, ils sont devenus Zalatoustra. Après, de l'autre côté, il y avait un mufti qui parlait dans cet reportage. Cet mufti, qu'est-ce qu'il disait? Il disait tous les gens qui quittent l'islam, on doit les tuer. Ils sont condamnés à mot. Ça, c'est quelqu'un qui a donné cette fatwa il y a déjà deux mois en Kurdistan. C'est à vous de décider maintenant de parler, mes chers amis. Un grand peuple qui pendant le 14 siècle, il était colonisé par l'islam. Massacré par les islamistes. Même maintenant, ils sont en train d'être massacrés. A Raqq, A Garkouk, vous avez entendu, tous les maniers, tous ces endroits-là. Et vous avez entendu, ils ont coupé la tête. Ils ont dit, c'est les Kurdes Zoroastriens. Et les Kurdes également, ils les ont massacrés comme vous le savez. Et ils ont vendu leurs femmes. Et ça, c'est depuis mille ans, plus de mille ans, depuis que l'islam est arrivé dans ce pays civilisé. Les Kurdes, ils ont subi cette pression et cet assassinat et cet massacre. Alors maintenant, c'est à vous de nous dire, mes chers amis, vous que vous n'êtes pas peut-être Kurdes, même si vous êtes Kurdes, vous pouvez intervenir. Même si vous êtes Kurdes, vous pouvez intervenir, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler sur cette histoire de Kurdes qui, pendant des années, des années et des siècles, ces gens-là, ils étaient sous l'exécution, massacre permanent, permanent, permanent des islamistes. Alors, ils vont retrouver leurs indépendants. Et le premier médecin qui a donné cette ordonnance dans notre pays, la France, c'est Charles de Gaulle. Comme je viens de citer, le général de Gaulle, il donne le droit de prendre la décision d'autodétermination concernant chaque peuple. Tout le peuple doit avoir cette autorisation. Lui-même aussi, c'était partisan de cette idée, de cette pensée. Charles de Gaulle est pour la part des personnes sages, intelligentes aussi. Il pense comme ça, mais il ne faut pas oublier, maintenant, il y a un marché. Il y a un marché puisqu'après la première guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont partagé les Kurdes dans quatre pays. un pays turc, un pays perse, Iran, et deux pays arabes, Syrie et Irak. C'est-à-dire, ils ont laissé chez les Arabes, chez les Turcs, chez les Iraniens, les Kurdes. Vous avez, dans quatre pays, quatre petites provinces ou grandes Kurdistanes, le plus grand il y a en Iran. En Kurdistan, ils ont partagé, pourquoi ? Puisque jamais ce peuple ne devient pas uni. Mais il ne faut pas oublier, l'origine de ces gens-là, c'est les Perses. Leur langue, c'est la langue persane parce que la langue kurde, c'est la langue ancienne, parlavite, avestique, c'est la langue persane. Leur culture, leur civilisation, c'est culture, civilisation zoroastienne. Et je crois que demain, 75% de peuples irakiennes, soit disons kurdes, vont voter oui à ce référendum. Moi, je pense comme ça. Et le 25, ce sont les Arabes qui sont dans cette province. Parce qu'il y a les Arabes aussi qui sont dans le Kurdistan irakien. Mais tous les Kurdes vont voter oui. Mais l'Iran, il avait fermé depuis 48 heures tous les aéroports, tous les vols vers Kurdistan irakien, Erbil, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur que les Kurdes iraniens vont aller là-bas voter. Parce que, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs millions. Et il y a 25 millions. Avant, il y avait 16 millions dans les années 80. Maintenant, il y en a environ 25, 30 millions de Kurdes en Turquie qui sont toujours massacrés. Et vous n'avez pas pour entendre que le président Rajab Taïb Ardovan, officiellement, plusieurs fois, il a attaqué les Kurdes. Plusieurs fois. Même à l'époque, je me rappelle, les Kurdes, ils n'avaient pas le droit de porter le moustache en Turquie dans les années 80. Moi-même, j'étais témoin. Alors, en Iran aussi, il y a plusieurs millions de Kurdes. En Syrie aussi, mais en Kurdistan aussi. Voilà. C'est le Kurdistan. Cette province qui est dans un pays arabe qui était massacrée par les Arabes musulmans très récemment, ici et maintenant, il demande son indépendant. Et bien sûr, les quatre pays sont contre. Après, ces quatre pays, puisque c'était quatre pays de pétrole et de la force, maintenant, même la Turquie est devenue une force mondiale que même l'Europe, il a peur de la Turquie. Regardez, il donne des ordres à la Turquie et les autres disent en peur. Ils obéissent. Malheureusement, ça aussi, il y a les intérêts économiques, il y a la question de l'argent, il y a avoir peur et beaucoup d'autres problèmes que peut-être l'Occident non plus ne va pas reconnaître officiellement Kurdistan indépendant. mais on va voir petit à petit quel serait le scénario. Mais c'est un acte très courageux, je pense, de la part de Barzani de le mettre en marche, c'est le référendum. Maintenant, mes chers amis, c'est à vous. Moi, je voulais vous donner au juste départ de notre émission un petit schéma historique de peuple kurde et je vous remercie pour vos messages. Maintenant, c'est votre tour. Maintenant, vous pouvez nous appeler et nous donner votre avis, votre idée sur le référendum de Kurdistan irakien. Que pensez-vous ? Est-ce que vous connaissez le peuple kurde ? Vous avez rencontré des gens, des amis. Que pensez-vous ? Voilà, c'est à vous de parler, mes chers amis. Vous avez quoi ? Vous avez la parole, mes chers amis. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant c'est ici et maintenant Pour l'instant ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant C'est ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Jusqu'au jour Jusqu'au jour Jusqu'au jour en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 08 23 26 26 25 26 27 28 29 29 30 30 30 30 31 30 31 32 31 32 32 33 33 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, très bien. Alors voilà, j'ai une petite question qui n'est pas directement en rapport avec le référendum sur l'indépendance d'un futur Kurdistan. Mais je voulais savoir pourquoi j'ai entendu à plusieurs reprises que les Kurdes avaient été, pendant l'empire ottoman, à un certain nombre de reprises, la main armée, le bras armé des Turcs, des Ottomans pour perpétrer un certain nombre de massacres, etc. Je ne sais pas si c'était vrai. C'est vrai. Il a nié même certaines propagandes qu'il y en a, puisque c'est vrai qu'à l'époque, cette guerre, dans l'histoire, de toute façon, les guerres qu'il y avait, ce n'est pas ici et maintenant que ce soir qu'on va venir parler, discuter de toutes ces guerres. Les dernières guerres, c'était, et ça continue toujours, c'est contre Daesh, avant c'était contre le taliban, cet ennemi d'humanité, il a une idéologie, cette idéologie c'est l'islam politique. À l'époque aussi, autonome et tout ça, il avait cette idéologie-là, c'est-à-dire qu'ils voulaient sortir de leur frontière, qu'ils ont sorti de leur frontière, ils ont conquéris certains pays européens, même, par exemple, Islambol, c'était la Turquie d'aujourd'hui, j'en sais pas si vous voulez savoir ou non, la Turquie d'aujourd'hui, c'était la Rome de l'Ouest, il y en avait Rome de l'Est et Rome de l'Ouest, et il y avait une partie de l'Europe, Istanbul d'aujourd'hui, même la Turquie d'aujourd'hui, c'était concret par l'islam. Alors, à l'époque de l'islam, toutes les guerres de l'islam, nous on va pas ici ce soir discuter, parler, mais on parle de peuple kurde, qui pendant des années, il était victime comme les autres peuples, comme tout le monde. Par exemple, Julien, quand tu vois une fille turque, tu étais jamais en Istanbul ou non ? J'ai jamais été à Constantinople. Mais regarde, quand tu regardes les femmes turques, la plupart de ces femmes-là qui ne sont pas kurdes, c'est des Européens, même si ils sont Fatima, Khadija, tu sais, c'est son visage, c'est le visage européen, même le président, même Rajab Taïb, son visage, c'est un visage européen, tous ces gens-là, c'était des Européens, et ils ont accepté l'islam par la force. Ils sont devenus musulmans par la force de l'épée. Alors, à l'époque, si tu étais européen, turde, je ne sais pas quoi, même les juifs, même les chrétiens, par exemple, les grandes mosquées, les grandes mosquées d'Istanbul, vous ne l'avez pas visitée, vous ne pouvez pas visiter par l'internet, c'était des églises, des cathédrales. Tu comprends ? C'est ça, Saint-Sophie, c'est toujours une église, non ? Voilà, mais tous ces mosquées depuis des années d'ici, les grandes mosquées de Damas, c'était une église. Mais ce soir, nous parlons d'un peuple qui était victime après la gloire. En fait, juste pour la question, je voulais savoir si, ça c'est une évidence que le peuple kurde a été victime d'un certain nombre d'autres peuples. Je voulais savoir si elle a aussi été bourreau, pour le compte de Turc. Tu viens de parler, tu parles de... Il était sous l'autorité de quel pouvoir politique de l'époque, tu dis ? Sous l'Empire Ottoman, mais c'est pour ça qu'en fait, il est mort, parce que je n'ai pas de l'information très précise. L'Empire Ottoman, c'était l'Empire turc-musulman, ce n'était pas l'Empire kurde. L'Empire kurde, c'était terminé 200 et quelques après Jésus-Christ, le dernier pouvoir, vraiment. Après, c'était des peuples, comme des peuples d'aujourd'hui. Demain, s'il y a la guerre entre l'Amérique et Corée du Nord, quand tu es Américain, tu es noir ou blanc, tu es musulman ou juif. Par exemple, ils n'ont pas que le drôle dans le génocide arménien, non ? C'est moi qui ai de mauvais souvenirs. De toute façon, ce soir, on va parler sur le référendum, cet référendum du Kurdistan. Tout c'est polémique là, ce ne serait pas dans le débat de ce soir, cher Julien. D'accord, d'accord. J'ajoute un petit truc sur ce que vous disiez sur l'itlam et les Kurdes. Il y a un réveillant, d'ouroum, à Paris. À Château d'Eau, dans lequel je vais souvent. Et il y a écrit, en gros, sur la façade, pas halal. Donc, effectivement... Pas halal ? Il y a écrit, c'est une sandwicherie kurde, qui font des durhous, mais il y a écrit, en gros, pas halal. Voilà, tu vois, c'est une sorte de résistance, on peut dire, envers des musulmans, tu vois. C'est ça. Maintenant, on mange des McDo halal et des durhous pas halal. Bref. Bon, je vous remercie, désolé d'avoir été un peu hors sujet. Non, merci de ton intervention, merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Voilà, c'était Julien sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. C'est la journée historique du peuple de Kurdistan. Il y en a quatre Kurdistan dans quatre pays musulmans. L'Irak, Syrie, Iran et Turti. Il faut environ 100, 120, 150 millions, le peuple kurde. Voilà, une partie, il va être indépendant, il va dire au revoir au pouvoir arabo-musulman qui les a massacrés même jusqu'à aujourd'hui même. Vous, comme un européen, comme un nord-européen, que pensez-vous à ce sujet ? Surtout que vous, comme vous pouvez constater, même en Europe, certains peuples qui réclament leurs indépendants, ils ont des problèmes, comme le catalogue. Vous venez d'entendre, il y a une pression assez énorme pour que le référendum ne soit pas lieu en Espagne. On a arrêté plusieurs personnes et on a fermé les imprimieries qui étaient en train d'imprimer les boutons de vote, c'est-à-dire de Kurdistan jusqu'à ici. Il y a un problème. De l'autre côté, l'Irak, le Parlement irakien a voté tout à l'heure comme quoi l'armée irakienne va aller à Kharkouk pour renforcer le pouvoir militaire irakien, puisqu'une des villes qu'on est en train de discuter entre les Kurdes et les Irakiens, c'est Kharkouk. Kharkouk, c'est une ville très historique, même le nom, c'est Kharkouk, c'est un nom kurde, perse, ce n'est pas arabe. Mais il y a une dispute sur cette ville depuis des années, que c'est arabe ou c'est kurde. Alors les Kurdes, ils le considèrent dans le Kurdistan irakien. Pour ça, sans aucun doute, il y aurait des conflits à Kharkouk après Daesh. Ce sera entre l'armée d'Irak et les Kurdes, même peut-être ce soir a commencé, ou peut-être va commencer à partir de demain, cette guerre civile. Dans cette ville, après sortie de Daesh, c'est l'armée irakienne qui officiellement va peut-être entrer pour faire face aux Kurdes et qui le réclament. Alors, vous avez la parole. Que pensez-vous à ce sujet ? C'est le sujet très important, très historique. C'est très historique, puisque le seul pays qui a soutenu cette indépendance, cet référendum, c'est l'Israël. J'ai constaté même que le peuple, même dès la création, même de la chute de Saddam Hussein, Israël était un pays, parmi les premiers pays, enfin un pays assez fort, qui a aidé Kurdistan irakienne pour reconstruire l'armée, police, services de renseignement et l'économie de ce pays. Sans aucun doute, les gens qui sont déjà voyagés vers Erbil, ils peuvent témoigner que depuis, ils ont montré comme quoi ils sont capables, les Kurdes, de gérer un pays et pour créer le paradis sur terre. Puisqu'il y a Erbil, c'est comme ça. Erbil, malgré toutes les guerres qu'il y avait en Irak, tous les problèmes et tout ça, Erbil, c'est une ville qui, eux-mêmes, il dit Paris d'Irak. Alors, vous, que pensez-vous à ce sujet? Mes chers amis, Kurdistan irakien va être libre. Alors, un autre guerre va commencer, un autre conflit. Les quatre pays qui entourent Kurdistan irakien, qui ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont entrer en conflit avec Kurdistan irakien, avec Famille Barzani et Talibani ou ils vont collaborer en cachette? Mais une chose qui est sûre et certaine, trois pays, qu'ils soient Syrie, l'Irak et l'Iran, il n'y a qu'un seul chef qui parle. Puisque les trois pays-là, c'est un seul pays maintenant. Si vous ne le savez pas, c'est le pouvoir iranien qui règne dans les trois pays, Iran, Irak et la Syrie. Mais de l'autre côté, il ne reste que la Turquie. Mais la Turquie, alors, est-ce qu'ils vont entrer en guerre avec ou non? Ça, c'est un peu difficile à pouvoir deviner. Pour ça, vous avez la parole, mes chers amis. Vous pouvez composer le 08, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 952FM. Et bien sûr, sur l'Internet, vous pouvez nous regarder en tapant ici et maintenant.com. Et Radio ici et maintenant, comme vous le savez, je crois, est désormais présente 24 sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je n'aime pas quand on dit 24-7. 24-7, les gens ne comprennent pas. On dit 7 sur 7, 24 sur 24, voilà, c'est mieux. Parce que les gens ne comprennent pas. J'ai testé plusieurs fois sur la radio numérique. Voilà, on est présents sur la radio numérique Thérèse, sur la bande 9A de radio DAP+. DAP+, c'est quoi? Vous le connaissez? Digital Audio Broadcasting. Ça veut dire radio diffusion sonore numérique, mes chers amis. Et vous écoutez votre radio. Et David Abbassiet est avec vous. Je vous ai donné un petit schéma de l'histoire de Kurt sur deux empires qu'ils ont créés avant Jésus-Christ. Et que ça a été continué jusqu'à 250 ans après Jésus-Christ. Deux grands empires. Grands empires, bien sûr. Empires des Médes. Les Médes. Maudha. Et l'empire de Ashkanyan. On le dit en français. Les Pâtes. Voilà. Part-Haut. On disait Part-Haut. Ça aussi c'est un nom très riche dans le synonyme. On peut dire. Les Kurdes aussi, je vous ai dit que ça veut dire. Les gens très courageux. Les gens combattants qui gagnent le combat. On dit Kurdes. Gurd. Gurdistan. 08. 92. 23. 95. 20. Vous avez la parole. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant, 95.2 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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